Et vous c'est resté parce que forcément c'est vendeur, oui, truc disgrace, mais moi je suis passé à autre chose. Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien, c'est un peu la course avec les répétitions pour la cérémonie du Ballon d'Or de lundi, mais ça va. Justement, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui et à quelle occasion on fait cette interview ? Alors nous sommes dans les bureaux de l'équipe et de la famille Amaury qui organise en fait tous les ans maintenant la cérémonie du Ballon d'Or. T'en as parlé et on le voit depuis même bientôt trois ans, jusqu'à sa troisième cérémonie, si je ne dis pas de béchise. Comment t'as été amené à être ambassadeur du Ballon d'Or et à te propulser à ce poste de maître de cérémonie ? Alors je pense que c'est une idée du groupe, parce que j'avais une relation assez particulière qui date quand même de pas mal d'années avec Pascal Ferré. Et puis de très bonnes relations avec les autres comme Jérôme Saporetto et tout ça et ayant été un ancien protagoniste du Ballon d'Or, puisque j'ai fini quatrième en 2007 et que j'étais tout le temps, avant chaque Ballon d'Or, j'étais dans les oreilles de Pascal Ferré pour savoir mon classement, si j'étais sur le podium, si j'avais gagné, si j'étais dans les... Je pense que ça a dû lui parler, il s'est dit tiens, tu sais quoi, on va redonner une nouvelle image, un nouveau souffle au Ballon d'Or et puis on va essayer d'impliquer un ancien joueur. Et lorsqu'ils m'ont proposé ça, je trouvais ça très intéressant parce que ça reste toujours dans le cadre du foot, mais c'est une autre facette, c'est un autre exercice et ça m'a... J'ai essayé de vouloir relever le défi pour voir un peu comment je peux me comporter dans ce genre d'environnement. Justement être maître de cérémonie dans ce genre d'événement, c'est pas du tout évident. Ah c'est pas évident du tout. C'est très compliqué. Ah c'est pas évident du tout. Quand tu sentais capable de relever ce défi quand tu avais... Je me sentais pas capable, je me suis dit tiens, je vais essayer parce que c'est... En fait je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Et puis ça passe ou ça casse, mais au moins j'aurais eu le courage de le faire. Au début j'étais chaud, et puis lorsqu'on me montre le script et tout, tout ça, je dis ah ouais, ça va être comme ça. Mais ce qui m'aide beaucoup c'est la présence de Sandy, qui elle a de l'expérience dans le journalisme et dans la télé. Donc vraiment, elle m'apporte ce côté valeur sûre que je n'ai pas dans ce cadre-là. Et puis voilà, et puis moi j'ai peut-être ce rapport, cette proximité avec les joueurs qui fait que ça fait une bonne combinaison. Et t'as l'impression d'être plus rodé là à l'approche de ta troisième cérémonie ? J'ai un peu plus d'expérience, parce que j'appréhende maintenant la cérémonie de manière différente. La première c'était, allez bon, ça passe ou ça casse. Puis la deuxième c'est, ah, la première était bien, là il faut être à la hauteur. Et puis là, la troisième, je me dis, ok, la pression aujourd'hui c'est de faire, c'est pas l'impression de faire la cérémonie extraordinaire, c'est de faire une belle cérémonie. Il faut que je sois bon. Donc on travaille beaucoup pour ça et on espère avoir un bon rendu lundi soir. On va profiter de cette interview pour parler un peu de ton parcours. Là on se trouve à Paris et une grande partie de ton histoire s'inscrit en France, mais elle démarre quand même logiquement en Côte d'Ivoire. Toi, est-ce que t'as des souvenirs d'enfance à Abidjan et plus précisément dans le quartier du Pogon ? Ah, j'ai une tonne de souvenirs. Pourtant j'étais jeune, mais non, j'ai une tonne de souvenirs, ne serait-ce qu'avec mes parents, les endroits où j'allais jouer les petits tournois de Petit Poteau avec mes cousins, où on rentrait ensuite le soir, on était sale et je me faisais ramasser par le daron ou la grand-mère. Ça, ce sont des souvenirs indélébiles. Et c'est peut-être ce qui a fait que plus tard, lorsque j'ai eu le choix de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de France, c'est ce qui a fait la différence parce que je suis très attaché à ces souvenirs-là et aux valeurs que mes parents m'ont inculquées pendant cette enfance. Tu as parlé de souvenirs relatifs au foot. En termes de licence, tout ça, ça commence en France, mais là, tu viens de me raconter que ta passion, elle émerge quand même en Côte d'Ivoire. Elle émerge comment ? Ouais, elle émerge parce que devant la maison, devant la cour commune, parce que ce n'est même pas une maison, devant la cour commune, il y a un petit espace où les après-midi, les week-ends, on se retrouve tous entre jeunes du quartier à faire des matchs. Et puis au final, on est tellement nombreux qu'on est obligé de faire des tournois. Donc on prend une bouteille en plastique, on la coupe en deux et le haut de la bouteille, on le met à l'envers. Donc ça fait comme un entonnoir. Et puis on achète, chaque équipe achète des bonbons, on met tous les bonbons dedans et puis voilà, ça fait le trophée, par exemple. Et au fur et à mesure, on arrive à cotiser suffisamment pour s'acheter un petit ballon en plastique. On est super content. Dans quelles conditions tu pars en France ? Dans de très très bonnes conditions, je pars avec mon oncle qui lui était professionnel en France, à Brest, parce qu'il est venu à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et moi, j'étais fasciné, j'étais curieux, je me disais, ouais, il va en France et tout, c'est comment la France et où ? J'ai envie d'y aller. Quand il pars, à chaque fois, je suis déçu, j'ai envie de partir avec lui. Et puis le jour où ça arrive, où finalement, il dit, oui, je peux te prendre avec moi. Le départ est plus difficile que prévu, parce que j'ai quand même six ans. Et c'est un départ difficile, mais quelle aventure aujourd'hui ? Là, on parle de Michel Goba depuis tout à l'heure, qui était footballeur pro, notamment à Brest. Comment tu vis cette période où, en fait, tu le suis au travers de son parcours sportif, où tu transites de ville en ville avec lui ? Il y a d'abord le blues, parce que mes parents me manquent. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de... Puis les lignes n'étaient pas forcément aussi claires que maintenant. Donc c'est un appel tous les mois ou toutes les trois semaines quand tu arrives à parler aux parents. Et quand la conversation dure dix minutes, c'est exceptionnel, mais ça coûte cher. Mais je découvre en fait un pays, une nouvelle culture et de nouveaux camarades de classe. Mais surtout, je vais voir mon oncle jouer. Et là, pour la première fois, je me retrouve dans un stade de football. Et là, c'est la découverte. Là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou. L'interaction avec le public, les joueurs, un débordement, les gens se lèvent, une frappe, les gens applaudissent. Je dis, waouh, c'est ce que je veux faire. Moi, je veux faire kiffer, je veux faire ça. Je veux que les gens réagissent quand je veux faire ce métier, en fait. Et ce blues concernant ta famille, tu arrives à le combler en rentrant en Côte d'Ivoire lorsque ton titre de séjour... Exactement. Par la force des choses, je rentre en Côte d'Ivoire et je retrouve mes parents. Et je me retrouve à nouveau dans un environnement où je suis jeune. Je suis content de retrouver mes parents, de voir mes cousins, de voir que mes sœurs ont grandi, ma sœur a grandi, que j'ai une autre petite sœur qui est là. Donc, je suis bien. Je suis bien. Et quand tu reviens en France par la suite, tu as le football dans un coin de ta tête ? Oui. Oui, j'ai le football dans un coin de ma tête, mais ce n'est pas quelque chose d'ameni présent, non. C'est dans un coin de ma tête parce que quand je retourne en Côte d'Ivoire, je continue ces tournois avec mes cousins et tout. Mais là, par contre, je ne me dis pas, il faut que je devienne professionnel, j'ai envie de devenir professionnel. Non, je vais à l'école. D'abord, on est à Angoulême, on reste pas longtemps, mais ensuite, je pars à Dunkerque et c'est d'ailleurs là que je signe ma première licence. Mais c'est la première fois que j'ai un équipement, l'équipement de survêtement qui est le même que les pros et tout. Et là, tu te dis, première licence, je joue arrière-droit, je suis content, je vois l'équipe jouer des matchs en D2, tout part de là, en fait. Et pourquoi c'est le début en arrière-droit ? Parce que moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. C'était par défaut ? C'est… Je n'avais pas de place, en fait. Je ne savais pas si j'étais un attaquant ou un milieu ou un arrière-droit, je ne savais pas. Donc, j'arrive et puis le coach me met arrière-droit, peut-être parce que, je n'ai pas de souvenirs, mais je pense qu'on manquait de joueurs à ce poste, peut-être. Et il se trouve que je me débrouille plutôt bien, un peu à la cafou. Je prends vraiment le couloir et je marque des buts sur coup de pied arrêté, avec mon pied gauche. Et mon oncle, un jour, vient me voir jouer et il se dit, ah non, 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 mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est des avant-centres, des attaquants et tout. Sauf que là, je ne peux pas dire au coach, eh non, en fait, moi, je suis avant-centre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu en racontes ? Et donc, je finis la saison et quand on déménage et quand on arrive à Abbeville, quand j'arrive là-bas, je dis au nouveau coach, oui, je suis avant-centre. Alors, je n'ai jamais joué devant. Et là, je plante but sur but et tout. Parce que je sais comment se comporte un défenseur. Et donc, je me retrouve dans une situation où je suis attaquant maintenant et je sais comment les prendre à défaut. Et puis, voilà, ça démarre. En tout cas, c'est à ce moment-là que tu commences, en tout cas, tu entames ta formation en école de foot. Donc, tu l'as dit, il y a Abbeville qui subit malheureusement un dépôt de bilan. Il y a l'U.S. Tourcoing, il y a Vannes. Et après, il y a un petit événement. Mais ce n'était pas en centre de formation. C'était vraiment dans le club. Je joue, je rentre chez moi, je fais mes devoirs, je vais à l'école. Voilà, une à deux séances par semaine. Voilà. Voilà, le foot comme un jeune de ton majeur. Voilà, exactement. Et après, il y a un petit événement quand même en 91. C'est l'arrivée de tes parents en France qui n'ont pas du tout le même positionnement concernant le foot. Oui. Déjà bien avant. Oui. Déjà bien avant, puisque à l'âge de 13 ans, je devais intégrer Clairefontaine. Et mon père n'a pas voulu. Donc, il a reçu une lettre pour que je fasse les essais pour ensuite pouvoir intégrer l'INF. Et le vieux a dit non. Il a dit non, 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 non. Moi, je ne vais pas emmener en Côte d'Ivoire, en France pour ça. Je vais emmener là-bas pour les études. Donc, ça ne s'est pas fait. J'en ai voulu au début. Et puis après, j'ai dit merci. Et il avait compris, là, ce que représentait Clairefontaine ou c'était vraiment cette volonté ? Non, il ne s'en avait pas allusté le foot parce qu'en fait, son frère, Michel Goba, à l'époque, jouait en Côte d'Ivoire à l'Africa Sport. Et lorsqu'ils l'ont pris, ils ont fait croire à mon père qu'il allait allier études et football. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Donc, ça lui est resté. Donc, il a dit non, 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 lui, il va là-bas, c'est pour étudier. En tout cas, eux, ils vont vraiment privilégier les cours, l'école. Oui. Et ils vont notamment te priver de foot pendant un an. Oui. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu abandonnes un peu ce sport dans ta tête ? Ou est-ce que tu te dis que c'est que c'est que passagers que ça peut enchaîner ? En tout cas, je suis très déçu parce que, en fait, c'est la période de l'adolescence. Mes parents me manquent. Je traverse une petite période difficile. Et donc, je redouble. J'arrive dans une nouvelle ville. Je n'ai pas réussi à m'adapter. Puis, ça ne se passe pas très bien. Avec les cours, je ne suis pas vraiment là. Je pense que j'ai le mal du pays et de mes parents. Donc, je redouble. Et donc, vu que la priorité, ce n'était pas le football, on va donner tout le temps aux études. Et moi-même, ça m'a piqué parce que j'avais toujours été un bon élève. Et le fait de redoubler, c'était un peu comme un petit trauma. Donc, limite même, j'ai dit, bon, ce n'est pas grave. C'est une sanction. Mais en fait, moi, c'est ma sanction à moi-même aussi. Donc, je me concentre sur mes études. Et puis, parce que je ne veux pas, ce n'est pas possible que je redouble. Donc, je me suis remis à bosser. J'étais à Poitiers. Et pas de foot. Pas de foot. Et donc, ça se passe très bien. Je retrouve un niveau correct. Et l'année d'après, je vais à Levallois m'installer avec mes parents. Et comment, en prenant en compte tout ce qui s'est passé avant, t'es amené à signer au moins après ? Je jouais à Levallois pendant, je crois, trois ans et demi. Trois ans ou quatre ans, je crois. J'ai fait moins de 17. Junior. Et je crois une année avec l'équipe première. Et c'est de là, en fait, que tout part. Mon entraîneur à l'époque, qui est maintenant décédé, malheureusement, Jacques Lancard, appelle les dirigeants du Mans. Il leur dit que j'ai un attaquant à vous proposer. Et puis, voilà, comment les choses se passent. Et j'ai vu qu'ils avaient accepté, sans même te voir jouer. Sans même te voir jouer. Parce qu'ils avaient pris conscience, ont pris note que tu avais été, notamment, courtisé par le PSG. Non, en fait, ils ont des recruteurs un peu partout en Ile-de-France. Et j'avais été convoqué pour une sélection Ile-de-France. Et encore une fois, mon père a dit, Nia, tu ne vas pas. Sauf que j'ai oublié de leur... Enfin, je ne leur ai pas envoyé de réponse pour dire, je suis désolé, je ne peux pas venir parce que mon père ne veut pas. Je ne peux pas faire ça. Donc, et le responsable, à l'époque, c'était Alain Pascalou. Que j'ai retrouvé ensuite au Mans, en tant que responsable des jeunes. Donc, ils avaient entendu parler de moi. Mais par contre, ils ne m'avaient pas vu jouer. Et les retours qu'ils avaient étaient plutôt positifs. Donc, ils ont fait confiance à un de leurs recruteurs, entre guillemets, qui était Jacques Lancart. On n'en va pas parler, mais comment tu parviens à convaincre tes parents de te laisser partir là-bas ? Est-ce que tu dois poser des arguments concrètement sur la table pour qu'ils te laissent t'envoiler au partur au Mans ? En fait, ils ont suivi quand même tout ce qui se passait. Ils ont vu qu'à Levallois, j'étais vraiment investi. Et les arguments que j'ai posés sur la table, c'était, travaille bien à l'école, tu peux jouer. Donc, tant que tout allait bien, j'avais cette balance. Et puis, de l'autre côté, ce que je faisais, j'envoyais des CV à tous les clubs de première et deuxième division. Et ils m'ont vu faire ça. Ils me voyaient écrire les lettres. Donc, ils ont vu à quel point j'étais déterminé. Et lorsque j'ai cette opportunité, à 19 ans, je ne vais pas m'émanciper, mais de prendre mon envol et quitter la maison, ils m'ont encouragé. Est-ce que tu arrives à vivre convenablement à l'époque ? Parce que tu étais quand même stagiaire au Mans. Et en parallèle, tu devais te dealer avec des études de comptabilité. Écoute, normalement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Puisque les entraînements avaient lieu en soirée. Et toute la journée, on était au lycée. Moi, dans mon cas, c'est le changement entre milieu amateur et milieu professionnel qui m'a coûté. Dans le sens où j'étais tout le temps blessé. Et quand tu as un objectif qui est de ne plus revenir à la cité, de réussir et que tu es blessé psychologiquement, c'est plus dur d'aller en cours. C'est plus dur d'être focus sur les mots du prof. Et tu ne penses qu'à une chose, c'est quand est-ce que je vais revenir ? Parce que tu vois tes potes en train de s'entraîner tous les jours. Et toi, tu es là, tu ne seras à rien. Et donc, inconsciemment, tu commences à déconnecter. Mais heureusement que tu as des personnes comme Marc Westerloff, comme Yves Bertucci, comme Alain Pascalou qui sont derrière. Il y en a un qui était dur avec moi et les autres qui étaient derrière un peu plus souples. Donc, c'était une belle équipe qui a réussi comme ça à me manager et puis m'accompagner vers le professionnalisme. En tout cas, tu l'as dit, mais au cours de ces deux saisons, tu te fractures de métatarses. J'ai tout fait. Un péronné, une cheville. J'ai tout fait. Deux péronnés. Deux péronnés. C'est-à-dire qu'en région parisienne, tu travailles où ton endurance ? On fait des stages de pré-saison en général. Mais dans d'autres régions. Où ? En Normandie. Mais quand tu joues à Levallois-Péret, tu fais où ta… C'est compliqué. Après, tu… Tu vois ? Ouais. Tu considères qu'en Ile-de-France, même, les gens n'avaient pas de conditions par rapport à… Non, moi, je ne parle pas en Ile-de-France. Je parle de mon club. Du club où j'ai évolué, à Levallois. Je reprenais la saison. Et j'ai rejoint l'équipe première, là, qui était en national, en cours de saison. Donc, moi, j'étais en junior. Et puis, on faisait jouer en équipe première. Donc, je n'ai pas connu tout ça. Je n'avais pas le temps, moi, de faire tout ça. J'habitais à Anthony. Donc, j'allais en cours à côté de Bourg-la-Reine. Et après les cours, je prends le train et je vais à l'entraînement. Je viens ici. Donc, je fais une heure et demie de RER, RERB et métro pour aller à l'entraînement. Donc, à quel moment je vais faire ces footings, cette préparation ? Non, moi, j'ai des cours derrière le lendemain matin. Donc, je rentre à minuit, minuit et quart à Anthony. Et le lendemain matin, je suis debout, en train de courir pour choper le RERB au Bacconet. Et puis, me rendre à Bourg-la-Reine pour aller en cours. Donc, difficile d'avoir, tu vois, ce truc où, OK, je vis, je mange, je dors, football. Non, c'est une autre vie. C'est, comme disent les Américains, c'est le hustle. Donc, c'est en arrivant au moment que je découvre tout ça. Après, mon premier footing, je le fais avec des Air Max. Tu vois, je le fais avec les requins, les requins et Air Max. Tu as déjà vu un mec faire un footing de 20 minutes avec des requins, ça n'a pas de sens. Surtout pas en pro, parce que tu es à la porte du professionnalisme. C'est un club professionnel. Donc, quand je débarque avec ça, je suis dit, t'arrives, t'es à Paris, t'es pas à Châtelet ou un truc comme ça. Après, ils m'ont donné des chaussures adaptées. Et donc, c'était une découverte. Et mon premier footing, je finis cinq minutes après les autres. Les autres, ils ont déjà commencé l'autre exercice, que moi, je suis encore dans le bois en train de courir. Donc, psychologiquement, c'est dur. J'ai un retard attrapé, parce que je n'ai pas fait de formation. La plupart, ils sont là depuis 14-15 ans. Donc, je pars avec un gros handicap. Et donc, j'ai dû construire tout ça. Et ça faisait beaucoup de choses à faire en même temps. Et tu as réussi à relever la pente quand même ? Difficilement, parce que, comme tu le dis, il y a toutes ces blessures. Les deux m'étattarsent. Je me casse la cheville, mais gravement. Je lève la jambe, j'ai la cheville qui pend de l'autre côté. Gros, gros, gros problème au genou. Fracture du perronné à gauche. Je récupère, j'arrive en pro. Tout commence à aller. Je vais certainement être titulaire à la saison qui démarre. Boum, fracture du perronné. Le coach s'en va, mauvais résultat. Arrive un autre attaquant, je me retrouve sur le banc. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, où tu sais que, quand tout va mal, rien ne va mieux. Donc, je suis là, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et puis, en même temps, c'est vrai que je n'étais pas un exemple de professionnalisme. Parce que, oui, je pense que dans ma tête, il m'a fallu du temps pour digérer tout ça. Il m'a fallu du temps pour comprendre et pour accepter les critiques que me faisaient mes éducateurs. J'en parlais la semaine dernière avec eux, je leur disais que, heureusement qu'ils ont été là. Parce que, moi, j'arrive de la région parisienne, pour moi, j'arrive dans un club professionnel. Moi, je suis pro. Je faisais tout comme les pros, je me prenais pour un pro, sauf que je n'étais pas pro. Je n'avais pas le salaire du pro, je n'avais pas les six paires de chaussures des pros. Je n'avais rien des pros, mais je me prenais pour un pro. Tu n'avais pas intégré que c'est maintenant que le Puy-Jour commençait ? Je n'avais pas intégré ça, parce que, quand l'équipe première, quand un joueur est blessé en équipe première et qu'ils ont besoin d'un attaquant, on me fait monter. Et quand j'arrive là-bas, je casse tout. Mais je casse tout. Tout le monde m'en regarde. Ils me disent, « Waouh, mais c'est qui ce mec ? » Et puis, après ça, je retourne avec la réserve. Et puis, voilà, je suis tranquille. Et puis, je reprends mon rythme, les allers-retours à Paris, les sorties, les soirées de Ligue des Champions avec du IOP. Je suis au IOP et à la pizza ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a personne pour me surveiller. Et je n'avais pas encore intégré que j'étais mon propre, comment dire, surveillant, en gros. Il fallait que je devienne autonome et responsable. Et ce n'était pas le cas. Et après, il y a le moment de la vraie révélation, c'est à Guingamp. Est-ce que tu te souviens des conditions, du moins du climat de l'époque, quand tu débarques dans ce club ? Non, pour moi, excuse-moi, la vraie révélation, c'est les six derniers mois au Mans. OK. Où je reviens de ma blessure. Et puis, je fais une saison, une demi-saison où je suis remplaçant. Je ne joue que 10 minutes, 15 minutes. Mais quand je rentre, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que j'ai intégré le fait que je n'aurais peut-être que 10, 5, 5, 10 ou 20 minutes de jeu. Mais comment les mettre à profit ? Comment me faire voir dans ce court laps de temps ? Et donc, je passais la première mi-temps. Et puis, les 15 minutes, 20 minutes d'échauffement, à observer les défenseurs adverses, à observer les milieux de terrain adverses, à observer le gardien. Et je me faisais, en fait, une propre analyse de tout ça. Et je dis, OK, lui, le défenseur, là, OK, il est grande taille. Donc, ça veut dire qu'il est lent. Donc, il faut que je fasse des appels dans son contre-pied pour gagner un peu de temps. Ah, il est petit, il taille. OK, je peux jouer avec mon physique. Je commençais à intellectualiser le truc. Et je marque. Donc, je me trouve à 6 buts en une demi-moitié de saison, alors que je joue à peine des bouts de match. Mais des buts contre des équipes, de grandes équipes historiques, comme Saint-Etienne, Bastia, tout ça. Donc, Guignon. Et je pense que c'est là que tout bascule. Lorsque l'opportunité se présente pour Guingande, enfin, ils sont là au cher d'un attaquant parce que Fiorez va à Paris. Plus blessé, où est Guy Varche ? Guy Varche se blesse. Guy Lacan, qui m'avait vu jouer encore 15 minutes à Guingamp, pour un Guingamp-Lemand, avait flashé à l'époque. Donc, il avait mis quelqu'un pour me suivre. Mais je me suis blessé, je me suis cassé le péronnier. Donc, ils ont laissé tomber. Et là, il suivait, il revoyait quelque chose qui l'intéressait. Donc, dès que l'opportunité s'est présentée, mais là, il a sauté dessus. Tu gardes quoi comme souvenir de ton passage à Guingamp ? Tu montes dans l'avion, t'attaches ta ceinture, et puis t'attends qu'on décolle. Et puis quand on décolle, tu te dirais, c'est parti. Et bien, Guingamp, c'était ça. C'était un an et demi. Les premiers mois où j'arrive en janvier, ça a été... On cherche... Vraiment, ça me vient comme ça. On cherche la porte d'enregistrement. Il faut qu'on arrive à l'heure, il faut qu'on enregistre les bagages, les bagages sont enregistrés, il faut que tu cours, tu passes le contrôle. En gros, tu le maintiens, donc tu te maintiens. Et puis, après, on te dit, OK, c'est bon. Vous êtes dans l'avion, vous êtes enregistré, et vous allez décoller. Et c'est la saison 2002-2003, c'était le décollage et c'est une sensation forte. En tout cas, avec Guingamp, il y a un aspect qu'on peut racoler aussi avec l'Olympique de Marseille, c'est cette faculté à t'imposer en une saison. Est-ce que tu as conscience que tu fais partie d'une petite partie de joueurs, d'une petite catégorie de joueurs qui peuvent se vanter, tu n'as pas réussi à convaincre que ce soit ses collègues ou encore même un cop de supporters en une saison ? Je me rends compte de plus en plus parce que les gens que je croise me disent « Mais tu n'as fait qu'un an ! » « Mais comment tu as fait ? » Mais moi, en fait, quelque part, c'est normal. C'est normal et vraiment sans prétention aucune, mais c'est mon passé. qui m'a préparé à ça. Comme je l'ai dit, mon oncle était footballeur professionnel, mais à l'époque, il était en fin de carrière, donc il avait des contrats de un an par-ci, un an par-là. À chaque fois, je dois changer de ville, je dois me faire de nouveaux amis à l'école, de nouveaux amis dans le club de foot, nouvel environnement. Je pense qu'inconsciemment, tout ça m'a préparé à cette capacité d'adaptation immédiate. Et Dieu merci, Dieu merci, parce que c'est vraiment pas facile d'arriver dans un nouveau club et de faire face à autant d'adversités. Parce que Guingamp, au bout de trois mois, on maintient le club et le nouveau coach me dit « Bah écoute, Guingamp s'en va. » Donc le gars qui me fait venir en janvier, s'en va en mai. Et le nouveau coach me dit « Merci mon gars, t'as réussi à faire maintenir le club, t'as aidé le club à se maintenir, mais t'as pas le niveau de la L1, il faut que tu cherches un club. » Quand on te dit ça, c'est le même truc que « Ouais, j'ai pas envie de retourner à la Cité ou un truc comme ça, mais là, j'ai pas envie de retourner en D2 parce que c'est la guerre là, D2. » Donc j'ai goûté un peu, c'est comme si on te fait goûter au caviar et puis le lendemain, on te donne des œufs de... Tu vois, tu vas sentir la différence. Donc je me suis battu pour rester, pour exister à Guingamp et puis bien m'en a pris puisque la saison a été exceptionnelle. Lorsque tu arrives à Marseille, t'en as pas l'impression, même si t'as parlé de décollage à Guingamp, que c'est la première fois que t'arrives dans un club en tant que vraiment star. J'arrive pas en tant que star à Marseille. Pourquoi ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'arrive... La star à Marseille, c'est Mido, qui vient de l'Ajax, qui est un grand joueur en devenir. Et sa signature, sa présentation, c'était quelque chose de fou, je sais pas si vous voulez, mais c'était quelque chose de fou. Moi, j'arrive... Moi, j'arrive de Guingamp. Donc les gens se disent « Ok, lui, il a mis ses 17 buts à Guingamp, c'était un petit club, c'est normal. Est-ce qu'il peut faire la même chose à Marseille ? » Mido, il arrive. Et Marseille dit « Waouh, on a Mido qui arrive ! » Tu vois, c'est différent. Et donc j'ai encore tout à prouver. Donc c'est un autre défi à relever. En tout cas, tu en mets 32 en 55 matchs. Ouais. Quand on parle de cette époque Marseille, est-ce qu'il y a que le but de Newcastle qui lui est en tête ? Non. Quand on parle de cette époque à Marseille, il y a d'abord le stade Vélodrome qui me parle. Il y a l'aéroport de Marignane, il y a les supporters, il y a Pape Diouf. Il y a Pape Diouf. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et cette demi-finale qui, pour moi, est la preuve qu'on peut contrôler, on peut prendre son destin en main. On peut écrire sa propre histoire. et ce scénario, en fait, après, il faut que toutes les étoiles s'alignent, mais je l'ai pensé plusieurs fois. Ce geste, je l'ai tenté plusieurs fois à l'entraînement, dans des matchs qui s'est passé inaperçus, mais les deux buts que j'ai marqués ce jour-là, ce sont deux actions que j'ai répétées. boum, boum, passe derrière la jambe, frappe du gauche. Et le matin du match, j'avais fait une petite séance légère parce que je ne me suis pas entraîné les deux jours précédents pour voir si je pouvais jouer. Et le geste que je fais sur le premier but, je mets en place un exercice. donc je mets deux plots, dribble à droite, dribble à gauche, au sortir de ça, je l'ai pas derrière la jambe, enrouler les pieds gauches, petit filet. Je fais à l'autre côté, tac, 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 passe le bas en derrière le pied gauche, derrière le pied droit, enrouler les pieds droits. Et je lui dis, ah, ah, c'est pas, ah, ok. Tu le répètes tout seul sa geste. Ok, 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 ok. Ce soir, je tente. C'est parti. Si tu regardes bien le défenseur, je le bats en vitesse pure, mais j'attends qu'il revienne pour faire ça. Donc j'ai la sensation de dire, c'est moi qui contre ce match-là, c'est moi et personne d'autre. Puis il y a la place, vous voulez marquer, vous marquez, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais faire ça. Tu m'as dit que tu n'étais pas une star quand tu es arrivée à Marseille. T'as quel statut quand tu arrives à Chelsea ? Peut-être star en France, mais encore personne à l'international. Voilà, il me faut le stem de la première ligue, quoi, qui est le championnat, pas encore le championnat le plus réputé, le plus relevé, mais qui va le devenir dans les années qui suivent. Et je suis une star parmi toutes les stars, si on aussi... En gros, il n'y a pas qu'une star, mais il y en a 24. Robin, Kaysman, Lampard, Terry, tous des joueurs qui ont prouvé, qui ont montré quelque chose et ensuite qui avaient à gagner ensemble maintenant, à prouver qu'ils peuvent franchir un cap. Non, je ne te cache pas que le départ de Marseille a été très difficile, mais en plus de ça, j'ai quand même eu une certaine appréhension parce que je me dis « Mais attends, j'étais remplaçant en deuxième division il y a un an et demi. Je finis la saison à Marseille, donc ça fait deux ans et demi. » Et là, on me dit « Didier, tu pars en Angleterre. à Chelsea, qui n'était pas le club qu'il est aujourd'hui, mais tu pars en Angleterre. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je ne vais pas me planter ? Ça va un peu trop vite. Je n'ai pas eu le temps de m'aguerrir à la Ligue 1 3, 4, 5 saisons et puis allez, je m'en vais. » Non. Là, à peine tu as marqué, on dit « Bon, tu pars de l'autre côté. » Et les gens m'attendent. Je me dis « Est-ce que je vais être capable de faire ça ? Est-ce que… » Et puis, les deux premières années, même si je suis champion, ça a été difficile parce que psychologiquement, je n'y étais pas. Et puis, je découvrais un nouveau rôle dans cette équipe. On en parle aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui, un rôle de pivot. mais j'ai tout de suite été emballé par l'idée d'être champion. Je n'avais jamais été champion et pour moi, c'était « Ok, je me mets au service de l'équipe parce que je veux être champion. » Et tu en as parlé, mais si tu peux développer, comment, en tout cas, par quels moyens tu es parvenu à t'adapter au football anglais ? Encore une fois, beaucoup de remise en question, d'humilité parce que il faut accepter de marquer moins de buts. Quand on a mi-32 et que tout le jeu de l'équipe passe par toi et que du jour au lendemain, il faut partager parce que Aubain, il peut marquer un but à lui tout seul. Duff, il peut marquer un but à lui tout seul. Djoko le parait, l'on parle pareil. vous êtes plusieurs à le faire. Donc, il faut partager. Et puis, physiquement, il faut que tu continues à travailler parce que moi, c'est comme si j'étais tout neuf et j'avais encore une marge de progression. Et une fois que j'ai intégré ça, j'ai commencé à mon statut, à commencer à évoluer au sein de ce club comme quoi le physique, mais pas le physique, la musculation, c'est important, mais le physique capable de répéter les matchs et les performances de haut niveau, ça change tout. Ça te fait prendre un autre statut au sein du club. Si tu ne l'avais gardé qu'un souvenir de ton passé à Chelsea ? C'est difficile quand on fait neuf ans dans un club. C'est difficile. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Je te laisse m'en donner un en priorité et après déborder sur plusieurs. Un en priorité, ma saison 2010 parce que là, c'est vraiment une saison maîtrisée de bout en bout et il y a tout dedans. Pied droit, pied gauche, tête, coup franc, passe décisive, il y a tout. Il y a tout. Je pensais que tu allais mettre en avant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est le résultat de tout un travail et de toute une réflexion d'une carrière dans ce club. La Ligue des Champions, c'est pour moi je dirais le résumé, le résumé, le condensé de tout ce que j'ai appris tant de mes échecs que de mes réussites pendant toutes mes années de football. Avant. Moi, je vais te parler d'un truc, le match face au Barça. J'étais sûr. C'était évident. Puis, je suis fan du Barça. C'est vrai ? Ouais. Et j'avais raté la deuxième mi-temps parce que j'étais trop jeune. J'ai fait un... Je suis intervenu sur un doc hier avec Tony Chaperon justement sur ce match-là et les différentes... Erreur d'arbitrage. Erreur d'arbitrage. Justement, les gens connaissent son issue donc beaucoup d'erreur d'arbitrage en faveur du Barça pendant le match avec un but d'Iniesta qui qualifie Blagrada à la fin. Mais ce qu'on retient surtout, c'est la fin du match sous haute tension et toi, t'as colère avec notamment le fameux... On ne retient pas les erreurs d'arbitrage mais on retient... On retient... C'est un ensemble mais te concernant, on retient beaucoup le « it's a fucking disgrace ». Oui, parce que... Parce que je suis... Je suis un homme de vérité et que... Et que... Au final, tout le monde se rend compte que nous, les footballeurs, on est des êtres humains comme vous tous. Comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est des martiens, on a des émotions et moi, en tout cas, quand je subis une injustice, je peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant, je l'exprime et ça m'a valu parfois des sanctions que j'ai toujours trouvées sévères. Mais... Au final, c'est moi. C'est moi et je suis pas un hypocrite. Donc... Je préfère dire ce que j'ai à dire. Et là, c'était trop flagrant. C'est trop flagrant. Alors beaucoup, on dit « Ouais, mais il est fou, lui, il est fou ». Moi, c'est... Cette réaction, c'est parce que... Un, j'ai perdu une finale l'année d'avant. Je reviens en début de saison. Je ne joue pas avec le coach qui est arrivé. Changement de coach. Le monsieur me remet en confiance. Gussidding me met en confiance. Et là, j'enchaîne. Bam, bam, bam. Et je me dis « Bon, ok. Moi, mon objectif, mon carton rouge a rendu triste mes supporters. Je dois me racheter. Je veux emmener. Et mon président a perdu une finale chez lui. Et j'ai contribué à cette défaite plus ou moins en prenant mon carton rouge. Je dois me rattraper. Je lui dois ça. Donc, quand on arrive à ce stade-là de la compétition et j'ai dit à Tony Sarpron que « Vous, vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Moi, je le sais. Et je pense que beaucoup de mes ex-coéquipiers ne savent pas ce qui s'est passé avant. Moi, je le sais. Donc, ma réaction, elle n'est pas fortuite. elle n'est pas fortuite. Donc, voilà. Est-ce que tu penses qu'un jour tu arriveras à passer outre ce qui s'est passé ce jour-là ? Comment ça ? Ça reste un traumatisme encore aujourd'hui ? Non, moi, j'ai gagné ma Ligue des Champions. Par contre, si je ne l'avais pas gagné derrière, là, j'allais... Non, mais... Moi, je suis quelqu'un d'entier. Donc, j'ai exprimé mon sentiment. Et vous, c'est resté parce que forcément, c'est vendeur, oui, donc, c'est vrai ou pas, un truc disgrace, etc. Mais moi, je suis passé à autre chose. À partir du moment où des joueurs de Barcelone viennent me dire, Lidy, je ne sais pas comment on a fait pour faire ce truc, mais je dis, OK, si vous vous en rendez compte, tant mieux. On passe à autre chose. Non, je ne suis pas là à me dire, Barcelone, non, 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 non. En tout cas, là, on parle du Barça et d'une prise de parole forte dans le football, mais parfois, tu arrives même à t'extirper du cadre sportif et je pense notamment à la fois où tu as contribué au retour de la paix dans ton pays en 2005. Ivoirien, Ivoirienne, du Nord et du Sud, du Centre à l'Ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Je n'ai pas envie d'exposer le contexte à ta place. J'aimerais bien que tu m'en reparles. En fait, ce que je veux, c'est... On est dans un contexte social en Côte d'Ivoire qui est compliqué. Beaucoup de tensions au niveau des politiques. Et le pays est divisé en deux deux semaines après un match de l'équipe nationale à Abidjan. Et nous, on joue les qualifications pour la Coupe du Monde et on arrive à se qualifier. Et puis ce jour-là, pourquoi ? Je ne pourrais même pas te l'expliquer. Je pense que c'est juste à... Je ne sais pas, tu es de quelle origine ? Camerounais. Voilà. Si, par exemple, toi, tu as vécu au Cameroun, tu... Et Maliens aussi. Voilà. Tu vois ? Tu vois, le Mali, aujourd'hui, il y a une situation qui n'est pas la même que la nôtre, mais il y a une situation et puis tu sens que ton pays souffre, que tes concitoyens souffrent. Et tu arrives à leur... donner du bonheur grâce à cette qualification, tu te sens dans une position de t'exprimer, de dire, vous savez quoi, nous, on a réussi à vous donner ça à l'un. Nous, s'il vous plaît, on veut juste la paix. On veut juste la paix. Donc, c'est parti d'un truc. D'une émotion, encore une fois, comme je te dis, je dis ce que... Si j'ai l'occasion de le faire, je dis ce que je ressens. Et... Mais sans savoir que ce message allait être divulgué et que ça allait se propager, ça allait être revu et vu dans tous les JT. Je ne me doutais pas de l'impact de ce message. Et ça a fait tous les JT du midi et du soir pendant six mois. Et indirectement, c'est là qu'on se rend compte en parlant de l'impact du sport. Je sais qu'en off, tu m'as parlé... Enfin, tu n'aimes pas trop parler des regrets. Mais tu restes le meilleur victor de ta sélection. Tu fais partie une génération dorée. Je pense à Zocora, je pense à Kalu, je pense aux frères Touré et Gervignaud. et j'en passais des meilleurs. Mais tu n'étais jamais revenu à gagner la canne. Oui. Est-ce que ça reste quand même une petite tâche noire dans ton parcours ou un éternel regret ? Sincèrement, quand tu vois d'où je suis parti et ce que j'ai pu réaliser, sincèrement, c'est au-delà de mes espérances. Même mes rêves les plus fous, je ne les voyais pas comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant que compétiteur, tu te dis « Ah ! J'aurais aimé faire la photo avec ce trophée. » C'est comme la Coupe du Monde. Tu te dis « Ah ! » T'as une petite photo de moi avec le trophée. C'est pas mal quand même. Donc ça, c'est une frustration. Et puis, pour la Côte d'Ivoire, enfin, moi, pour la Côte d'Ivoire, c'était une manière de leur redonner tout l'amour qu'ils m'ont donné. Et donc, oui, dans ce sens-là, c'est un regret et une frustration. Mais pour mon palmarès personnel, c'est une ligne en moins sur tout ce que j'ai gagné. Mais pour mon pays, je sais que ça aurait été un truc extraordinaire. mais je pense avoir eu l'opportunité de leur faire vivre des émotions fortes en toute humilité. C'est pas une canne, mais envoyer son pays en Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du pays, c'est pas négligeable. Donc ça n'entache absolument pas le statut de meilleur joueur ivoirien qu'on te colle à juste titre ? Ça servait de décider. Moi, j'ai fait que jouer et puis après, ça servait de décider. Dans ce système un peu de comparaison où les choses auxquelles on t'a étiqueté toute ta carrière, il y a la comparaison avec Samuel Eto'o. Je pense que depuis que je suis petit, j'entends toujours les débats de Roqueba et tout. Est-ce que toi, t'est estimé... Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison ? Est-ce qu'elle était justifiée ? Et en quoi ça a pu jouer si ça a joué d'ailleurs sur ta carrière, que ce soit toi ou Samuel ? Non, ça n'a pas joué sur ma carrière parce que je ne fais pas ma carrière par rapport à un autre joueur. Il se trouve que lui a commencé le haut niveau bien avant moi puisqu'il était déjà dans un club comme Madrid ou Mallorque. Moi, j'étais à Guingamp. Moi, j'étais remplaçant en deuxième division donc je ne me compare pas à lui. Moi, j'ai fait ma carrière pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Pas pour me dire « Ah, je vais me comparer à lui. Ah, il a marqué, je vais marquer demain ou il a marqué... J'ai marqué... Il ne faut pas qu'il marque ou un truc comme ça. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Ce n'est pas ma philosophie. Ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Donc, à la rigueur, tout ce qui se dit dehors par rapport à tout ça, je trouve ça dommage que les gens cherchent à diviser en disant « Ouais, mais lui, il a fait ci, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, un tel a fait ça. » Alors qu'aujourd'hui, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est au contraire de dire « Tiens, voilà, deux forces vives du continent, portons-les, puissons-les. Parce qu'on a besoin de ça. Parce que vous ne savez pas à quel point c'est difficile. Alors nous, on perd notre temps à faire des débats pas forcément sportifs, mais tu vois, ça va souvent même au-delà de ça, à se chamailler comme ça. Alors que, pour nous, évoluer en Europe, ça n'a jamais été facile. Donc on sait à quel point c'est difficile, mais voilà, au final, au final, moi, j'estime que ces deux joueurs dont je fais partie, ont permis au continent d'avoir une place meilleure sur la scène mondiale. Voilà, maintenant, aux jeunes de prendre la relève, nous, on a fait notre part. À eux, maintenant, de jouer, tout comme l'ont fait nos prédécesseurs, les Georges Ouya, les Roger Miller et compagnie. Et puis, si cette concurrence nous a permis peut-être de produire des performances exceptionnelles, respectivement, tant mieux. Mais vraiment, moi, je suis loin, loin, loin de toutes ces comparaisons. Après, on va vite passer, mais tu as pris ta retraite après avoir connu plusieurs expériences à l'étranger, que ce soit la Chine, la Turquie, le Québec, où tu as gagné quand même quelques trophées. Ça fait quoi de passer de ce quotidien de footballeur où tout est à 100 à l'heure à celui de joueur retraité ou même tu pouvais peut-être plus t'adonner à ton rôle de père de famille et passer plus de temps avec tes enfants ? C'est pire. C'est pire maintenant que pendant ma carrière. Pendant ma carrière, j'avais du temps. Tout était bien plus encadré. C'est-à-dire que tu as entraînement le matin, l'après-midi, tu as un appel de liberté ou tu fais tes soins. mais là, mes journées sont intenses. Je suis arrivé en retard parce que j'ai fait un rendez-vous juste avant qui s'est prolongé et après. Bref. Je trouve que c'est bien plus difficile maintenant que pendant que je jouais. Mais je suis content quelque part parce que ça me garde actif et aujourd'hui, comme les jambes ne répondent plus comme avant, c'est mieux que le cerveau prenne le relais. donc je suis vraiment content. Tu avais quel objet de chiffre en candidatant en tant que président à la Fédération Ivoirienne de Football ? D'apporter ma pierre à l'édifice au développement du football ivoirien ou contribuer à développer un cadre pour que les jeunes puissent se développer, puissent s'exprimer et pour certains, pour les meilleurs, continuer leur carrière là où ils le souhaitent mais pour ceux qui ont moins de chance de pouvoir rester là en Côte d'Ivoire et puis vivre de leur métier parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un joueur ivoirien qui peut se targuer de vivre de son métier et je trouve ça dommage. Et l'Afrique est un continent jeune et si on n'encadre pas cette jeunesse d'une manière ou d'une autre que ce soit à la Fédération ou autrement, on va continuer de les ramasser à la pelle dans la Méditerranée ou dans des pays où ils sont réduits quasiment à l'esclavage. Tu as appris comment cet échec au premier tour. Comme la décision d'un collège électoral qui a décidé d'aller dans une autre direction. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve par rapport au Ballon d'Or. C'est un trophée que tu n'as jamais remporté. Au-delà de te demander si c'est un regret de ne pas l'avoir remporté, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu méritais de l'avoir ? D'abord, mon meilleur classement ça a été quatrième en 2007. C'était le meilleur classement d'un joueur africain hors Georges Ouéa depuis pas mal d'années. Sadio a égalisé et je pense qu'il a tout le potentiel pour un jour le soulever, ce trophée. Je pense que oui, 2007, c'est une année charnière parce que si je remporte la Ligue des Champions avec Chelsea et que ma frappe avant la prolongation, au lieu de taper le poteau et de sortir, et de taper le poteau et de rentrer, ce n'est pas la même histoire. ce n'est pas la même histoire. Donc, c'est... c'est pas au niveau... en fait, ce sont des faits de jeu, mais je n'aime pas le mot regret parce que quand on dit regret, c'est comme si ça te tracasse toute ta vie et tout. Non, moi, c'est... je... des récompenses individuelles, j'en ai eu. Et c'est vrai que celle-là, c'est quelque chose de différent. Ce ballon, il est magnifique, mais je ne courais pas après ça. Je ne courais pas après ça. Je ne courais pas après les stades. Je ne courais pas... Moi, je courais après le plaisir que je prends sur un terrain de foot. Les émotions qu'un match de foot me procure. OK. Là, on se voit quand même pour l'édition 2022. Oui. Est-ce que tu as quand même un favori en tête ? Oui, oui, j'ai un favori. Tout comme j'avais un favori l'année dernière et tout comme j'avais un favori tous les ans. Est-ce qu'il s'aligne sur les pronostics ? Je ne sais pas quels sont les pronostics. Karim Benzema ? Ah, ça, ce sont des pronostics. OK. Toi, tu vois qui en tant que lauréat cette année ? Je ne peux pas le dire parce que j'ai beaucoup d'amis qui seront là lundi. Les joueurs qui sont encore en activité. Je ne veux pas que mon téléphone sonne après cette interview pour qu'on me dise « Pourquoi tu as dit un tel ? » Laissez-moi tranquille. Moi, je suis maître de cérémonie. J'ai cette neutralité que je dois observer et j'essaie de le faire le mieux possible. Là, DJ, on arrive à la fin de l'interview. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet ou un thème que tu aurais aimé aborder et dont on n'a pas parlé ? Je pense qu'on a fait le tour, non ? J'ai l'impression. Tu penses aussi ? C'est bien alors. Tant mieux. Merci, DJ. De rien. Plaisir. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada